Jean-François Clairvoy, bonjour. Vous êtes astronaute, parti trois fois dans l'espace. L'année 2021, du point de vue du spatial, a été particulièrement riche. L'année 2021 a été importante pour le spatial, comme toutes les années qui viennent d'ailleurs. En 2021, on a eu la mission d'un Français dans l'espace, très réussie, avec Thomas Pesquet, qui a été remplacé par un Allemand qui parle aussi français, Matthias Maurer, qui est en orbite en ce moment. C'est aussi plusieurs essais, au départ échoués et en finale réussis, de la toute nouvelle fusée totalement révolutionnaire de la société SpaceX, conçue par Elon Musk, c'est le fameux Starship. C'est aussi le commencement de l'assemblage de la station spatiale chinoise, qui est habitée en continu maintenant. On a un équipage lancé en octobre qui va battre le record de six mois d'une présence de chinois dans l'espace. C'est aussi le lancement d'un télescope révolutionnaire avec un miroir géant, puisque ce qui fait la résolution d'un télescope, c'est la taille de son miroir, qui jusqu'à présent a été limitée par la coiffe des fusées. Et là, c'est un miroir qui est replié sur lui-même. Une fois déployé, il fera plus de six mètres de diamètre, donc il va révolutionner l'observation de l'Univers et de notre système solaire. Alors, vous qui avez participé à la réparation du télescope Hubble lors d'une de vos missions, qu'apporte ce nouveau télescope James Webb ? Alors, ce nouveau télescope, qu'on appelle souvent le successeur de Hubble, a en fait trois différences fondamentales avec le télescope Hubble. Il n'est pas en orbite basse. Il est au point de Lagrange, dit de Lagrange, qui est un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Il est à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il n'est pas prévu d'être visitable et maintenu par des astronautes. C'était prévu au départ dans le programme, mais on a supprimé le point d'accroche en cours de développement. On pensait que ça coûtait trop cher. Donc, il est livré à lui-même. On espère que rien ne tombera en panne. Et troisième différence, c'est qu'il n'observe pas dans le visible, mais beaucoup plus loin dans l'infrarouge que le télescope spatial Hubble. C'est-à-dire qu'il va voir beaucoup plus loin, avec précision, dans le passé de notre univers, que ne le faisait Hubble, qui prenait aussi des photos magnifiques dans le visible. Donc, il reste proche dans l'esprit du télescope spatial Hubble, mais il va aller découvrir, observer une région du passé de notre existence avec une très grande résolution. Et sa résolution va lui permettre aussi de mieux étudier les planètes tournant autour d'autres Soleils, équipées d'une atmosphère dont on pourra mieux analyser la composition, éventuellement la présence d'eau et d'oxygène. Alors, l'événement marquant aura été également les rovers et même un hélicoptère posé sur Mars. Alors, Mars, ça devient la destination fétiche aujourd'hui des grandes agences spatiales qui veulent explorer le système solaire et surtout répondre à la question, est-ce que la vie a existé ailleurs ? Et l'endroit le plus probable après la Terre, c'est Mars, ou est-ce qu'elle est éventuellement présente sous Terre ? Donc, effectivement, beaucoup de sondes ont été lancées en 2020. Pour arriver l'hiver 2021, donc il y a un peu moins d'un an, dont les Émirats Arabes Unis qui ont tout réussi du premier coup, les Chinois qui ont aussi tout réussi du premier coup, non seulement un orbiteur, un atterrisseur et un rover, et puis bien sûr le très gros rover américain qui fait la taille d'une voiture, une tonne, plus d'une tonne, Perseverance, avec des collaborations internationales. Un des instruments les plus importants est un instrument français sur ce rover qui dépose en ce moment, sur son chemin, des petits échantillons stockés dans des éprouvettes fabriquées à Toulouse et qu'une mission européenne lancée dans quelques années va récupérer dans une dizaine d'années pour les ramener sur Terre. Première mission de retour d'échantillons en deux étapes, un rover américain qui les prend et une mission européenne qui va aller les chercher et les ramener dans une dizaine d'années. Nous sommes constamment à la recherche de nos origines, de savoir s'il existe une vie ailleurs, de comprendre la naissance et la mort des étoiles. Il y a toujours eu un intérêt scientifique par les planétologues, les astrophysiciens qui cherchent à comprendre comment tout ça s'est formé, comment est né le système solaire, comment est né l'univers, comment évolueront les planètes. C'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. On compare l'évolution de Vénus et de Mars qui au départ était considérée comme potentiellement habitable. L'une est devenue très très chaude, l'autre très froide, avec très peu d'atmosphère, alors que Vénus a une atmosphère hyper dense puisque la pression à la surface, c'est la même qu'à 1000 mètres de profondeur dans nos océans. Donc on cherche à comprendre d'où l'on vient. C'est une question philosophique et c'est important pour l'être humain de continuer à être curieux puisque c'est ce qui lui donne l'envie de vivre et qui donne un sens à son existence, c'est comprendre pourquoi il est là. Alors les Russes avec Spoutnik et Gagarin, les Américains avec la Lune et le programme Apollo, aujourd'hui les Chinois sont entrés de plein pied dans le spatial, avec là aussi des premières semble-t-il. Oui, l'idée effectivement, pour beaucoup d'agents spatiales, certaines toutes seules, d'autres en coopération, c'est développer la capacité de vivre et travailler en continu dans l'espace avec relève d'équipage. L'ISS le fait depuis plus de 20 ans. Les Chinois ont commencé cette année et dans deux ans auront fini d'assembler leur station spatiale qui aura la stature un peu de la station Mir de l'époque soviétique puis russe. Et ils invitent tous les partenaires désireux de l'utiliser, sont bienvenus à bord. Les Américains avec les Canadiens, les Japonais, les Européens, leurs partenaires traditionnels, vont commencer dans les années qui viennent à construire une station spatiale internationale autour de la Lune, qu'on appelle le portail, depuis laquelle on fera des descentes à la surface de la Lune à n'importe quel endroit, en commençant par le pôle Sud, parce qu'on pense qu'il y a peut-être de l'eau et de l'oxygène à extraire à cet endroit-là pour alimenter une station habitée en permanence. Il y a toujours l'idée de petit à petit s'installer plus durablement et peut-être confortablement dans l'espace, en orbite terrestre, en orbite lunaire, sur la surface de la Lune et dans quelques décennies à la surface de Mars. Les Chinois veulent montrer leur puissance, donc effectivement, ils ont réalisé une grande première. poser un rover qui roule sur la surface de la Lune qu'on ne voit jamais depuis la Terre. Donc, il faut faire confiance à l'aveugle des mécanismes, des systèmes robotiques, de la technologie qui fonctionnent. Et effectivement, la Lune, on la connaît beaucoup moins bien que la face visible. Je veux dire, la face cachée de la Lune, on la connaît beaucoup moins bien que la face visible. Donc, c'est intéressant pour comprendre aussi comment la Lune s'est formée. Et on sait que sa structure, sa surface, ne ressemble pas à celle qui fait face à la Terre. Il y a des effets de marée, il y a des effets de bombardement d'astéroïdes, de météorites qui vont probablement expliquer tout ça. On parle de village lunaire habité en permanence, c'est-à-dire fonctionnant en autonomie. Le concept de village lunaire est un concept lancé par l'Agence spatiale européenne. C'est un concept, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un projet défini, financé, mais dans l'esprit, on veut essayer de convaincre toutes les agences spatiales intéressées par la Lune à apporter chacun une pierre complémentaire de celle qu'amène l'autre pour qu'à la fin, tous les services soient disponibles sur place. Et effectivement, aller sur la Lune, c'est avant tout pour répéter les opérations qu'on veut un jour réaliser sur Mars. Si on veut aller directement sur Mars du premier coup, on prend énormément de risques. La Lune, elle est visible, elle est apportée, on converse avec les personnes qui sont sur Mars, on sait plus facilement les ravitailler, les sauver si nécessaire. Donc apprenons sur la Lune à exploiter une base posée sur un autre corps céleste que la Terre avant de le faire un jour beaucoup plus loin, d'où on ne verra plus la Terre, on ne pourra plus converser en temps réel avec la Terre, on ne pourra plus revenir en cas d'urgence. Donc ces trois différences font que la Lune est beaucoup moins risquée dans un premier temps, tout en apprenant le concept opérationnel de ravitailler une base extraterrestre. En 2020, aura été le démarrage du tourisme spatial, est-ce que c'est une réalité ? Le tourisme spatial, bon, ça fait couler beaucoup d'encre. Le concept, c'est faire vivre à des non-professionnels qui ne vont pas dans l'espace pour travailler, mais juste pour vivre, leur faire vivre l'expérience du vol spatial. Donc il y a un marché, apparemment, pour le vol suborbital, qui coûte quelques centaines de milliers de dollars le ticket, donc le Spaceship 2 qui ressemble à un avion de Virgin Galactique, ou la fusée mono-étage de Blue Origin de Jeff Bezos. Donc c'est juste trois à quatre minutes dans l'espace pour 300 000 euros à peu près. Et puis il y a la version plus luxueuse, pour quelques dizaines de millions de dollars, vous vivez une semaine en orbite terrestre. Vous rendez éventuellement visite aux astronautes professionnels qui travaillent dans la Station Spatiale Internationale, par exemple avec les missions Axiom 1, 2 et 3 qui vont commencer le mois prochain. Et après, peut-être pour quelques centaines de millions de dollars, un japonais a déjà réservé, Yusaku Maezawa, un vol circumlunaire à bord de la toute nouvelle fusée révolutionnaire Starship de SpaceX. Et comme il était impatient et ne voulait pas attendre encore 3-4 ans pour faire ce vol autour de la Lune, il s'est payé le mois dernier, en décembre 2021, un vol vers la Station Spatiale Internationale à bord d'une capsule russe Soyouz. Et vous-même proposez des vols en apesanteur abordables pour tout un chacun. Alors évidemment, il y a une version low-cost dont j'ai la fierté d'être le fondateur, la compagnie R0G basée sur un Airbus A310 à Bordeaux qui pour quelques milliers d'euros vous fait vivre la vraie gravité martienne-lunaire et environ 5 minutes d'apesanteur, de vraie apesanteur. Et tous ceux qui viennent à bord sont ravis parce qu'ils sont retournés en enfance, ils ont connu la vraie apesanteur, ils ont compris à quoi sert cet avion qui est avant tout un laboratoire de recherche qui appartient à Novaespace, la filiale de l'Agence Spatiale française, le CNES, et ils savent que tous les bénéfices de leur billet servent à financer encore plus de recherches dans cet avion. Donc, venez à bord d'Air 0G et Gérard Fézer, je sais que vous avez connu cette expérience à bord de notre avion, vous avez été astronaute d'un jour et j'invite tous ceux qui nous écoutent à vivre cette expérience s'ils arrivent à se faire offrir ce beau cadeau par leurs amis.